Pour ensuite élargir la révolution basée sur la notion d'un drop de gasoline, la so-called drop of gasoline revolution. Et comment pouvions-nous organiser la résistance ? Il fallait opérer de façon, en partie clandestine, en partie publique, agir donc de manière politique, économique, culturelle. Et nous n'avons jamais abandonné l'idée de la lutte armée. Mais uniquement dans certaines circonstances. Ensuite se posait une autre question. Qui allait diriger et mener la révolution ? Uniquement le Parti communiste du Campuchien, à lui tout seul. Et la direction du Parti communiste. C'est ce que nous avons conclu, ce serait le Parti communiste qui mettrait la révolution national-democratique. Ensuite, quel serait le slogan ? Dans le cadre de cette révolution. Nous devions nous apprêter à lutter pendant longtemps. Et nous devions nous être prêts de longues souffrances. Donc l'autonomie, la maîtrise de soi, c'est nous qui allions déterminer le sort de la nation. Et si nécessaire, il fallait aussi que nous contactions nos pays frères et pris de paix et de justice. Notre combat consiste à protéger notre pays, notre souveraineté et notre intégrité territoriale. Cela est inclus dans notre politique stratégique, qui inclut une partie de ce slogan que j'ai cité. Quelles devaient être notre tactique ? Nous avions une stratégie, mais sans la révolution, la révolution ne pourrait être nulle part. La stratégie est une vision à long terme. Nous ne savions pas quand la révolution parviendra à son terme. Il fallait donc se doter d'une ligne tactique. Une ligne appliquée dans les circonstances du moment. Cela étant, nous ne l'avons jamais abandonné pour autant, la vision stratégique, car la stratégie est ce qui sert de guide à l'action tactique, sans laquelle on risque de se tromper. Quelle était cette tactique ? Quelle était cette tactique ? Quelle était cette tactique ? Pour le pays, indépendamment de leur appartenance ethnique, politique ou autre. Tous ces gens devaient être intégrés en un mouvement de masse, un mouvement patriotique de masse, qui prendrait la tête de cette action révolutionnaire. Cette ligne tactique peut évoluer selon les circonstances. Elle n'a jamais dévié par rapport à la ligne stratégique. Elle n'a jamais dévié par rapport à la ligne stratégique. Après avoir la ligne stratégique, je suis fatigué maintenant, Monsieur le Présent. Et après, nous ont doté de la ligne stratégique. La révolution cambodgienne a progressé. La révolution cambodgienne a progressé. C'est la ligne stratégique et la ligne stratégique. Et la ligne stratégique nous ont été très utile parce que nous avons pu en tirer les enseignements. Et les lignes étaient éducées ou implémentées, pas seulement dans le comité de la ligne stratégique, mais elles ont aussi été communiquées dans les cellules du parti au niveau des communes. Les gens étaient invités à l'assistir aux sessions pour être informés de ces lignes. Et nous avons écouté les gens au niveau des communes, des districts, des secteurs, des zones. Et nous avons combiné l'input pour que nous puissions finalement avoir la ligne stratégique et la ligne stratégique. pour définir finalement la ligne stratégique et tactique que nous avions sur. Il fallait aussi rééduquer et former les gens. Et nous poursuivions selon le principe du centralisme démocratique dans le... Nous avons écouté l'opinion majoritaire, mais nous n'avons pas pour autant rejeté les contributions minoritaires. Parce qu'il n'était pas impossible qu'à l'avenir, on adopte plutôt la position minoritaire. En 1960, il y a eu un nouveau congrès du parti. Pourtant, je me souviens, oui, c'est en 1960 que le premier congrès s'est réuni. C'est à ce congrès qu'ont été adoptées la ligne stratégique et la ligne politique. Et ensuite mise en œuvre. Et dans cette mise en œuvre, Certains ont fait, n'ont pas très bien compris la ligne. qu'il fallait faire contre les féodos. Certains ont compris que c'était le roi qui était visé. Certains croyaient qu'attacking les féodos, c'est d'attacher le roi. Mais en fait, nous avons dit que, pour attaquer le feudalisme, nous devions attaquer les gens qui ont l'argent aux agriculteurs ou aux pays et qui ont un intérêt de haute. Donc nous devions attaquer les propriétaires français qui pratiquaient l'usure après des deux ans. Il fallait donc éduquer les gens encore et encore pour qu'ils comprennent la ligne du parti. Et ça a pris beaucoup de temps. Avant qu'ils ne soient correctement appliqués. Pendant cette période d'alimentation de la ligne tactique et stratégique, pendant cette période d'alimentation de la ligne tactique et stratégique, nous avons lutté contre l'alimentation de l'alimentation américaine et nous avons gagné ce combat. Finalement, le 17 avril 1975, puisque nous avons alors remporté la victoire. Les combats ont duré cinq ans. Le Vietnam a dit qu'il n'y avait jamais eu de révolution capable de libérer une ville. Nous avons rencontré certains obstacles ou approuvés par le Parti communiste vietnamien. Notre ligne n'avait pas été discutée ou approuvée par le Parti communiste vietnamien. Nous l'avions conçue nous-mêmes. Nous l'avions décidé nous-mêmes du destin de notre pays. Viet Nam a vraiment opposé à cette ligne. Parce qu'ils disent qu'elle n'était pas appropriée, qu'elle n'était pas juste. Viet Nam a dit que notre ligne politique et notre ligne stratégique se fondait sur l'analyse de la situation réelle. Et que c'était la façon de prier d'affaires. Le Parti communiste chinois a donc appuyé la ligne adoptée par le Parti communiste du Kampouche, a donc appuyé la ligne adoptée par le Parti communiste du Kampouche, à donc que le Vietnam a gardé le silence. Viet Nam a appuyé à l'accueil de notre ligne politique. Et pour cette raison, le Vietnam a essayé de dérailler la cause de notre révolution. They did not want to see that Cambodia had a proper and precise political, or strategic, or tactical line. Because Vietnam was aiming to liberate Pré-No-Kor. voulait d'abord libérer Pré-No-Kor. En 1976. But Cambodia liberated Phnom Penh sometime before the liberation of Pré-No-Kor by Vietnam. I hope I have already responded to your own question. Thank you. That's very interesting and detailed. I'll ask you one more question before the break. And that is, did the Communist Party of Kampouche, during this period of discussing the strategic and tactical lines of the party, also develop a statute which was adopted by the General Congress in 1960? I don't remember the details, but there was an adoption of a party statute. Indeed, it was adopted. Indeed, it was adopted. I just don't remember when it was adopted. The statute composed of 30 articles. I don't remember the details of the articles, because it has already been long ago, and the party was already dissolved. Was this the same statute that the Communist Party of Kampouche used when it took over the whole of the country in April of 1975? Response. So far as I recall, the statute was not immediately implemented a few months later that it was then implemented. The President, since it is an appropriate time for an adjournment, the chamber will take 30 minutes adjournment. We will resume at 10 to 11. The President. The President, please be seated. The President, please be seated. The President, please be seated. Mr. Nunchi, you may now proceed. Mr. Nunchi, you may now proceed. Nunchi, I think I'm not strong enough to remain seated here to respond to more questions. Could I therefore ask that I be returned to the detention facility? If I'm too tired. Je me sens faible et j'aimerais vous demander la permission de me retirer au centre de détention maintenant. Merci. 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 Le Président, Judge Catra, vous may procede. Yes, thank you, President. Merci, Monsieur le Président. During the morning break, your doctor, Nguyen Chia, said that he had checked your health and that you were able to continue. The trial chamber realises that you are tired and suggesting that I continue to ask you questions for half an hour and then you can take a long break over the lunch period. Are you prepared to answer questions for another half hour? I think my client has the right to consult his lawyers before answering questions. I asked Nguyen Chia, Mr. Pestman, and then he can consult with you. Do you feel able to continue for half an hour? Nguyen Chia, I'm afraid I may not be able to continue for another half an hour because I realized myself that my blood pressure has been high and it tells me that even I try to respond to questions, I'm afraid the response could not be as precise as when I am healthy. So please allow me to have a rest. The President, as a result of a health concern, as indicated by Nguyen Chia, that he would not be able to respond to more questions by the chamber and that his blood pressure has been high and asked that he be excused and returned to the detention facility. the chamber notes that due to this health issue, he may be allowed to take a rest. but he would be taken to the holding cell downstairs and reject his request to have him return to the detention facility. The detention personnel are now instructed to take Nguyen Chia to the holding cell prepared for him, in which audiovisual equipment is installed and connected so that Nguyen Chia himself can still observe the whole proceeding. And we, personnel, are now instructed to ensure that the equipment is well connected. Please return Nguyen Chia to the courtroom in the afternoon session. The guards have also instructions to bring Nguyen Chia to the praetoire this afternoon. The guards have also instructions to bring Nguyen Chia to the praetoire this afternoon. and I feel that being there in the detention facility, I may have a good rest and be able to return to the courtroom on the following day for further testimonies and responses. Even if I return to the holding center, I can still feel that it is not different from being here in the courtroom. I don't feel comfortable. The president of the chamber has already ruled on this. And secondly, the accused can participate through two means. First, directly in person, and in a situation when an accused has waived his right to participate in the proceedings in person, here she shall be instructed to observe the proceedings from the holding cell when the audiovisual equipment is connected so that he could really do so. the chamber will not waste any moment of the time unnecessarily and we will do our best to make sure that the proceedings can move as smooth as possible. during the time when you already asked that you would be taking some rest, the chamber will take this opportunity to hear testimonies from other witnesses so that we can fill in the gap of time and that the trials will be conducted as expeditiously as possible. Personnel security, security personnel rather, are instructed to take him now to the holding cell. The president continues. Graffier, could you please report to the court where the civil party TCCP185 is present? Graffier, Mr. President, the civil party summoned by the court is present and awaiting invitation from the court to bring him in. Thank you. Good morning. Your Honours, just to reiterate, we did indicate this morning that Nguyen Chia would waive his rights to participate in the testimony of the civil parties. So does that mean that he will not be returned to his cell? He will be forced to participate from the holding area? Because we clearly made a waiver, so that meant he's waiving his right to participate at all. The president, we believe that the chamber has made it very clear and the public and parties have already been well informed. We have no need to clarify on this. with respect to the human rights and its faces, We are interested so that The胡iy Auslan has believed to come out it's not befriend in this way. Well, in мол diye...